L'histoire de Nathalie Champigny, c'est un cas incontournable lorsqu'on s'intéresse aux disparitions québécoises. La youtubeuse Victoria Charlton qui pilote une toute nouvelle saison de la série de crimes et d'enquêtes évaporées. D'ailleurs, ce sera disponible dès demain sur Vrai. Et Christine, elle va se pencher sur trois cas de disparition de femmes au Québec. Oui, Nathalie Champigny, Linda Normandin et Nathalie Godbout et Victoria Charlton tenaient à se pencher sur des cas de disparition de femmes. Étant donné que le mot féminicide est bien souvent, malheureusement, dans l'actualité, c'est important pour elle de tenter, en quelque sorte, de raconter et de faire la lumière sur ces histoires. Si vous ne la connaissez pas, Victoria Charlton, on la surnomme la reine québécoise du true crime parce qu'il y a plusieurs années, elle a lancé sa chaîne YouTube sur laquelle, justement, elle tentait de raconter des histoires et de faire sa propre petite enquête. Maintenant, elle est entourée d'une équipe pour le faire avec Évaporé. Et dans cette saison, bien, là, j'ai voulu savoir, quand je l'ai rencontrée, comment elle faisait pour garder l'équilibre, disons, entre l'information et le divertissement. Voici ce qu'elle m'a répondu. C'est toujours de garder en tête de ne pas tomber dans le sensationnalisme. C'est sûr, il faut que ça soit intéressant. On veut que les gens cliquent, on veut faire de la prévention, on veut informer le plus de monde possible. Mais moi, j'essaie à chaque histoire parce que je fais une vidéo par semaine, j'écris des livres, je suis vraiment toujours là-dedans. Puis à chaque fois que je garde en tête, il y a une famille derrière ça. Il y a une famille qui va voir ma vidéo, il y a une famille qui va voir ce que je dis, qui va lire ce que j'écris. Fait que toujours garder ça en tête, c'est pas juste du divertissement, justement, ça a brisé une vie de quelqu'un, de la famille, des proches. Oui, d'ailleurs, Christine, depuis ses tout débuts sur YouTube, il y a de ça quelques années, Victoria Charlton, à qui de l'expérience? Elle prend son rôle très au sérieux. Oui, évidemment. Bon, Julie, dans les dernières années, déjà, elle a pris un cours d'enquêtrice privée pour pousser la chose encore plus loin. Elle est devenue entre-temps autrice. Et même quand on compare la saison 1 d'Évaporé il y a deux ans à celle-ci, cette nouvelle qui arrive demain sur vrai, son travail, son implication dans la série a un peu changé. Je me sens plus en confiance. Par exemple, mon réalisateur, il est assez... Il me donne des gros défis. Fait que, par exemple, d'appeler un suspect, d'aller rendre visite à un détenu en prison. Je pense aussi que je suis plus touchée qu'avant, peut-être, parce que je vois de plus en plus l'impact d'une disparition ou d'un mur sur une famille. Et Victoria Charlton a même d'autres projets télé à venir pour la prochaine année. Mais pour ce qui est d'Évaporé, Victoria Charlton enquête. C'est six épisodes qui seront disponibles dès demain sur vrai. Merci, Christine. Pas de quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada